Et nous revoilà, rebonjour les Indés. Alors aujourd'hui, enfin maintenant je suis avec du coup avec Inde et Lidrissi. Alors déjà merci Inde pour avoir répondu présente à cet événement, je suis très heureux de te recevoir. Encore une fois, bon le temps nous est compté, alors je me permets de te présenter rapidement, tu compléteras par la suite. Tu es la fondatrice de WeMind, qui est une mutuelle, une prévoyance et de la protection pro pour les Indés. Tu es aussi porte-parole du néo-syndicat les indépendants.co et tu es membre du conseil national du numérique. Rien que ça. Du coup tes journées doivent être bien occupées. Alors j'en profite pour rajouter comme à chaque fois, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat, on se fera un plaisir d'y répondre. Et du coup, on va commencer tous les deux. Inde, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur ton histoire ? Oui bien sûr, déjà merci de m'accueillir et merci d'organiser cet événement. C'est vrai que je suis là à chaque fois pour rencontrer des indépendants un peu dans toute la France. Moi, mon parcours, c'est qu'à la base, je pense que j'étais comme tout le monde. Je voulais avoir un métier quand je serais grande. Je ne savais pas trop quoi faire. Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, je suis un peu tombée un peu par hasard dans le domaine de l'assurance. Donc, je suis rentrée chez AXA juste après la fin de mes études chez AXA France. J'ai travaillé pendant 13 ans chez AXA où j'ai appris un métier qui est hyper technique parce que l'assurance, c'est un métier qui est hyper technique. Et puis, au bout de 13 ans, je me suis dit, moi, j'ai toujours rêvé d'être indépendante. Et donc, j'ai décidé d'être indépendante et de monter ma boîte. Et quand j'ai décidé de monter ma boîte, j'ai décidé que j'allais créer un truc pour les indépendants. Donc, c'est quelque chose qui est assez… Les indépendants, les entrepreneurs, pour moi, c'est la même chose. C'est un peu quand tu te prends en main, tu te dis, voilà, moi, je ne veux pas être dans les règles qui sont imposées. Je veux créer mon propre truc. Ce n'est pas forcément une critique de ce qui existe par ailleurs, mais on trace sa route. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que vous faites chez les Andées parce que ça va dans toute cette logique d'aider les gens à sauter le pas ou s'ils ont déjà sauté le pas, si tu veux, à se mettre dans une logique d'amélioration continue, de progression, de changement, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que ça m'est venu, que l'idée m'est venue de créer WeMind et d'avoir, en fait, quelque chose qui est transparent, qualitatif pour qu'en tant qu'indépendant, tu sois protégé de la même façon qu'un salarié, mais en restant indépendant, bien entendu. Et donc, c'est un peu toute l'idée derrière WeMind qui fait qu'on a travaillé sur la mutuelle, bien sûr, mais aussi sur le maintien des revenus, sur le logement, sur le comité d'entreprise, sur la communauté, sur le fait de ne pas être seul. Donc, on a travaillé sur toute cette dimension-là. Donc, ça, ça a été une grosse, c'était une première partie un petit peu de mon histoire. Et la deuxième partie de mon histoire, c'est qu'en gros, avec une entreprise, tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Et qu'en gros, les indépendants sont quand même une minorité dans la population active, 10%. Et en tant que faisant partie de cette minorité, tu as des droits auxquels tu n'as pas accès de façon plutôt injuste. Et c'est ça qui fait que, c'est ce qui m'a motivée, en fait, à créer un syndicat. Parce que je me suis rendue compte, en fait, il y avait plein, plein de gens qui discutaient de cette idée de créer un syndicat des indépendants, un syndicat des freelances, pour qu'on ait des droits qui soient mieux reconnus par l'État, par d'autres organisations. Et donc, du coup, ça a été en 2020 qu'on a créé Indépendants.co dans le contexte de la crise. Juste avant, mais en fait, dans le contexte de la crise. Donc, voilà un peu mon histoire. Ok. Ok, du coup, donc, tu as un profil un peu militant aussi sur cette partie du syndicat. Et alors, moi, j'avais juste une petite question. Oui, Mind, tu l'as créé, parce que, enfin, pourquoi tu as voulu créer quelque chose pour les indépendants ? C'est quoi qui t'a motivée ? Pourquoi pas pour les salariés ? Ah, mais parce qu'en fait, moi, je crois vachement à un truc, c'est qu'il faut faire les trucs pour toi-même. Et donc, du coup, vu que moi, j'étais en train de me lancer en tant qu'indépendante, je voulais faire un truc pour moi-même. Et souvent, et comme j'ai, on va dire, je ne sais pas, j'ai bon goût, j'ai des critères d'excellence qui sont assez élevés, notamment par exemple, tu vois, ça, c'est un truc dont je suis hyper fier chez WeMind, c'est que tu vas avoir une mutuelle qui est aussi bonne en termes de couverture que celle d'une entreprise du CAC 40. Donc, moi, quand j'étais, et même, c'est marrant parce que la mutuelle de WeMind est un peu meilleure que celle que moi, j'avais quand j'étais salariée. Donc, en fait, tu as ce truc, en fait, où tu ne fais pas de compromis sur ce que tu veux. Et je trouve que c'est une bonne méthode de manière générale dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est enseigné dans plein d'endroits. Tu fais un truc qui est hyper bien pour toi. Et en fait, si c'est hyper bien pour toi, il y a certainement d'autres gens qui trouveront que c'est bien pour eux. Et surtout quand tu as des niveaux d'exigence assez élevés. On est des endroits. Et donc, c'est un peu ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le cœur du sujet, et notamment sur la partie WeMind, aujourd'hui, à quel risque se confronte un fric qui n'a pas de protection ? En vrai, c'est assez simple. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, typiquement, quand tu tombes malade, en termes de soins, la sécurité sociale rembourse tout le monde de la même façon, que tu sois indépendant ou que tu sois salarié. Et donc, au niveau des soins de base, le fait d'avoir la sécu qui couvre tout le monde, donc les indépendants et les salariés de la même façon, c'est une très bonne base de protection. Il y a plein de pays où il n'y a pas ça. Après, la grosse différence qu'il va y avoir, c'est au niveau des mutuelles. Donc, c'est pour ça que nous, on a cherché à avoir le top des mutuelles accessibles aux indépendants. Et puis ensuite, tu as le deuxième sujet, c'est le maintien de tes revenus quand tu es malade. C'est ce qu'on appelle pour certains la prévoyance. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très peu connu chez les freelances et que nous, on a été les premiers à mettre en place de façon systématique pour les freelances qui sont chez nous. où quand tu vas être malade, tu as une garantie qui fait que tu touches tes revenus pendant toute la durée de ta maladie. Et donc là, pour te donner un exemple, on a une personne qui a eu un... Alors, elle a témoigné publiquement, Camille. C'est pour ça que je me permets de raconter son histoire. Elle a souscrit chez nous. Elle avait 26 ans. Et à 28 ans, elle a eu un cancer, un cancer du poumon. Tu vois, le truc complètement... Personne ne se dit qu'à 28 ans, il va avoir un cancer du poumon. Elle a été en arrêt maladie pendant une période assez longue, quasiment un an, le temps de faire l'opération et tous les soins qui sont liés parce que tu as des suites quand même assez longues. Et donc, elle a touché pendant tout son arrêt maladie, elle a touché ses revenus comme si elle travaillait. Et donc, elle n'a pas travaillé évidemment pendant un an, pendant toute la période où elle était soignée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va venir apporter ça. Tu vois, donc elle a touché quand même ses revenus. Alors, ça peut être 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros par mois que notre communauté va verser tous les mois à la personne qui est malade. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es salarié, cette garantie, elle est automatique et obligatoire. Alors que quand tu es indépendant, cette garantie, elle est facultative. Et c'est chacun de la prendre ou de ne pas la prendre. Et donc, nous, c'est un truc qu'on explique beaucoup aux gens, c'est que quand tu es indépendant, les indemnités journalières de la sécu sont beaucoup plus basses. Et donc, si tu n'as pas une assurance que tu as prise, toutes les assurances sont communautaires d'une certaine façon. Donc, tu te couvres avec d'autres gens. Et donc, ce qui est intéressant dans le cas de Camille et qu'il faut savoir quand on est indépendant, c'est que si tu prends cette assurance quand tu es en bonne santé, tu y as droit pendant toute ta vie. Si tu attends, par exemple, d'être malade, par exemple, voilà, si je prends l'exemple de Camille, elle a publié son témoignage sur notre blog. Camille ne peut plus aller s'assurer nulle part, ni chez WeMind, ni chez personne, parce que chez nous, elle va être assurée toute sa vie. Et si jamais son cancer revient, si elle a quoi que ce soit, on continuera de lui verser. Ça peut faire des centaines de milliers d'euros jusqu'à l'âge de sa retraite. On pourra lui verser son complément de revenu. Alors que si elle avait attendu d'avoir son cancer pour prendre une assurance, aucune assurance n'aura accepté de la couvrir. Et des fois, on a des gens… Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui est le président de l'Association des travailleurs indépendants handicapés. Et donc, il y a beaucoup de gens qui tombent malades sans avoir eu d'assurance. Et à ce moment-là, le type me racontait, mais c'est terrible. C'est-à-dire que d'abord, tu divorces. Quand le type devient handicapé, il divorce. Et puis après, il n'a plus d'argent et il n'a plus de boulot. Et il n'a plus de femmes. Donc, c'est vraiment, vraiment terrible. Et nous, on assure justement ce côté financier. Donc ça, c'est vraiment un des sujets qui est hyper important en termes de risque. Et après, l'autre risque, c'est le risque de la crise économique et du chômage. Et ça, on est en plein dedans en ce moment. C'est quelque chose que nous, on ne va pas couvrir chez WeMind. On ne peut pas verser une assurance chômage aux gens qui sont malades. Et c'est pour ça qu'on a créé… Pardon, qui sont en situation de crise économique parce qu'en fait, pendant la crise économique, à un moment donné, quand il y a eu le confinement, tu as tout qui s'arrête. Et en fait, c'est le gouvernement qui a mis en place des aides. Et donc, nous, on a beaucoup milité pour que ces aides qui sont financées avec nos impôts, tu y as droit, parce que ce n'est pas l'État qui te fait la charité. C'est en fait tes impôts qui financent un truc qui s'appelle la dette Covid que tu vas rembourser. C'est ça qui paye le fonds de solidarité notamment. Tu y as droit, en fait, mais en tant que contribuable finalement. Et donc, ça, c'est quelque chose pour lequel, moi, je pense qu'il faut une loi sur l'assurance chômage des indépendants. Quand est-ce qu'on aide les indépendants en difficulté ? Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas chez WeMind. Il n'y a aucune assurance, on va dire, privée qui va permettre de couvrir ça. Parce que c'est un sujet qui est beaucoup trop compliqué. Non, je pense que ce n'est pas le rôle du privé. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, l'État… Aujourd'hui, l'État français, il n'a pas l'argent. En fait, il emprunte et il emprunte en tant que contribuable. Moi, je n'ai pas le droit en tant que WeMind et je ne peux pas aller emprunter des millions d'euros pour aller indemniser des indépendants. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a que l'État qui peut faire ça. Et donc, c'est pour ça que je distingue un petit peu mes activités. Donc, en gros, en termes de risque, si tu veux, je te le disais, tu as la maladie, mais on intervient sur les assurances privées. Le maintien de revenus quand on est malade, il n'y a pas de souci, on intervient. La responsabilité civile professionnelle, on intervient. Mais par contre, une crise économique et une situation de chômage généralisé, il n'y a que l'État, en fait, finalement, qui peut intervenir. Et donc, c'est là-dessus où le syndicat, le néo-syndicat indépendant.co intervient. Et d'autant plus, pour revenir sur la partie prévoyance, en fait, on se rend compte aussi que les indépendants sont très mal informés là-dessus. Moi, j'ai vécu le cas il y a quelques mois maintenant. Quand on m'a fait la simulation de ce que je pouvais recevoir en n'ayant aucune prévoyance, c'était de l'ordre de 5 euros par jour. Puis là, tu commences à te poser des questions. Oui, en fait, c'est un vrai sujet sur le freelancing parce que si tu prends, par exemple, les avocats, la profession des avocats, tu as 98% des avocats qui ont souscrit cette assurance. Les médecins, c'est pareil. Parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont constitués. Dès que tu te lances, le type qui t'a vendu le cabinet d'avocats ou avec qui tu t'associes, tu rencontres des vieux avocats qui expliquent aux jeunes avocats ce qu'il faut avoir comme protection. Alors que chez les freelances, on n'a pas de vieux freelances. On en a tant que peu. C'est une population qui est hyper jeune. Et donc, tu n'as pas le vieux freelance développeur qui te dit, au consultant, qui te dit, « Ouh là là, mon petit, ça te le dit. » Attention. Non, ils ne te le disent pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas si cher que ça. De toute façon, tout a un prix. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu veux bénéficier de tes garanties, il faut bien que tu cotises. Et donc, c'est vrai que chez les freelances, ça n'est pas très connu. Alors que dans tous les métiers d'indépendant classique, ancien et tout, tout le monde a ça. Parce que les gens se passent l'information entre eux. Parce qu'ils se disent, « Attention, si tu tombes malade dès qu'il t'arrive un truc, la prévoyance, elle va t'indemniser jusqu'à l'âge de ta retraite. » Donc, les garanties, chez nous, c'est le plafond de garantie, il est souvent supérieur à un million d'euros. Donc, c'est quand même des grosses sommes. Et des fois, je rencontre des freelances qui me disent, « Ouais, mais moi, je mets des sous de côté. Je mets 500 euros par mois de côté. » Mais à 500 euros par mois, ça ne fera jamais un million. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir cette garantie assurantielle pour être hyper bien couvert, même en étant indépendant. C'est vrai que le premier step, c'est forcément l'information, la simulation. Et une fois qu'on se rencontre et qu'on prend conscience, finalement, des risques auxquels on est exposé sans le savoir, c'est vrai que ça fait réfléchir. Et du coup, tout à l'heure, on parlait un peu des droits des indépendants. Aujourd'hui, quels sont-ils ? Les droits des indépendants, en fait, aujourd'hui, j'ai un peu répondu en partie tout à l'heure, mais tu as tout ce qui est lié à la maladie qui est globalement pris en charge et après, tu as tout ce qui est privé. Mais c'est vraiment aujourd'hui, tu es dans une situation très particulière où en fait, la manière dont tes droits ont été conçus fait que tu n'as pas de garantie chômage, pas vraiment d'assurance chômage et pas de retraite. Ou peu. Enfin, tu as une retraite, mais tu en as moins que les salariés. Et ça, ça vient d'une... C'est lié à une époque, en fait, parce que tous ces droits, ils ont été conçus dans l'après-guerre. Et en fait, ces droits, ils ont été conçus par rapport à la population des indépendants dans l'après-guerre. Donc, à l'époque, déjà, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et en fait, les métiers, quand tu regardes des films, tu regardes des films d'époque, de la Seconde Guerre mondiale, typiquement, la plupart des gens qui étaient indépendants, ils étaient soit agriculteurs, c'était une énorme population d'agriculteurs, et beaucoup d'artisans commerçants. C'était à peu près les deux populations. Alors qu'aujourd'hui, les agriculteurs, il n'y en a quasiment plus parce qu'en fait, aujourd'hui, l'agriculture, c'est beaucoup des très grosses exploitations. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, tu as un peu un mouvement avec la permaculture, le retour à la terre et tout. On a des gens qui se lancent, évidemment, là-dedans, mais ce n'est pas des très gros volumes. Donc, en fait, l'agriculture est devenue quelque chose de hyper concentré. Et ensuite, les artisans commerçants, aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup moins parce qu'en fait, ça a été remplacé par la grande distribution, par Amazon et tout ça. Et donc, en fait, nous, aujourd'hui, on a toujours connu l'époque des supermarchés, des hypermarchés, mais il y avait une époque où ça n'existait pas. Et donc, la protection de ces gens-là, elle a été conçue par rapport à leur métier. C'est-à-dire que l'agriculteur, typiquement, l'assurance chômage, il n'en a jamais eu besoin parce que lui, il se dit, si jamais il y a une crise économique, moi, j'ai mon pouloyer, j'ai mes patates, j'ai mon jardin, et puis voilà, je vais me faire des omelettes avec mes patates et tout ira bien parce que de toute façon, j'habite dans ma ferme. Le commerçant, c'est pareil. Le commerçant, il est dans sa boutique. S'il y a un peu moins de business, il consomme des pâtes, des paquets de pâtes qui sont dans sa boutique. Donc, il n'avait pas besoin de tout ça. Et après, ces gens-là, ils se disaient, le jour où je serai à la retraite, en fait, je revendrai mon fonds de commerce, je revendrai ma ferme, par exemple, où je la donnerai à mes enfants et moi, je resterai dans la ferme. Et donc, tout le système de protection a été conçu par rapport à ces gens-là. Et toi, aujourd'hui, si tu regardes la situation actuelle en tant qu'indépendant, la majorité des indépendants font de la prestation de service. La prestation de service, elle est soit intellectuelle quand tu es dans le monde du freelancing ou alors, c'est de la prestation de service manuelle ou du service à la personne. Tu vas chez les gens, je ne sais pas moi, pour faire coiffure à domicile, ménage, enseignement. Tu as aussi, dans le domaine intellectuel, les graphistes, les freelancers, les consultants, etc. Et donc, toi, en vrai, du coup, s'il y a une crise économique, tu n'as pas de patates dans ton champ et tu n'as pas de... tu n'as pas une épicerie dans ton arrière-boutique. Et puis, le jour où tu pars à la retraite, tu ne peux pas vendre toutes les lignes de code que tu as écrites parce qu'en fait, tu es dans une économie qui est numérique et tu es dans une économie de service. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut faire au niveau des droits des indépendants, c'est qu'en fait, il faut reposer le problème. Il faut se dire, OK, les indépendants des années 40, 50, ils ont fait ce qui était bien pour eux, c'est quand même eux qui ont décidé. Et puis, les indépendants de maintenant, ils doivent décider ce qui est adapté pour maintenant. Et ça, du coup, en fait, en vrai, c'est un énorme débat. Pour le coup, après, c'est très difficile de répondre à ce qu'il faudrait aujourd'hui pour les indépendants. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est déjà d'apporter une prise de conscience sur le fait c'est un petit peu ce qu'on veut faire chez indépendants.co, c'est porter la voix des indépendants, c'est que ce soit les indépendants qui s'expriment pour dire ce qu'ils veulent faire. OK. Et sur ce sujet, du coup, d'indépendants.co, et pour revenir sur l'image des avocats tout à l'heure, il y a Céla dans le chat qui nous demande est-ce qu'indépendants.co travaille sur des branches d'activité pour se structurer un peu comme à l'image des avocats ? Alors, pas pour l'instant, mais oui, en fait, c'est une très bonne suggestion parce qu'en fait, indépendants.co, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est déjà aller chercher, en fait, en gros, tout le monde peut rejoindre indépendants.co, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son chiffre d'affaires, quel que soit son statut, parce qu'on a des gens qui sont en SASU, des gens qui sont en auto-entrepreneurs, enfin, on a vraiment de tout et en gros, tout le monde peut rejoindre. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer des branches métiers. Mais on le fait d'abord dans ce sens-là, c'est-à-dire que tout le monde peut rejoindre aujourd'hui et après, on créera des branches métiers à l'intérieur. Ok. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, le syndicat, il a été créé en février 2020, donc c'était juste quelques semaines avant les premiers confinements. Et les premières actions, ça a été surtout du soutien et de l'outline pour les indépendants. Moi, j'ai très humblement participé sur le démarrage. Quelle est ta vision un peu sur tout ça, sur ce côté entraide du syndicat ? Oui, en fait, nous, quand on a créé indépendant.co, on va dire que le raisonnement de base, la grande idée qu'on avait en tête, c'est qu'on s'est dit ok, si tu veux, tu as un sujet structurel sur le fait que tu as un indépendant de 2021, il est traité comme un indépendant de 1945. Ça, ça ne va pas. On voit bien qu'il y a un anachronisme. Et ça, c'est l'idée de départ qui fait qu'on a créé indépendant.co. Ça, c'était février 2020. Voilà. Et hop, en mars, on est confiné. Et donc, effectivement, tu vois Macron à la télé qui annonce le confinement et il dit mais par contre, on ne laissera personne de côté. Et ils annoncent dès le lendemain, la ministre du Travail se met au travail et elle dit voilà, chômage partiel pour les salariés, on commence à s'organiser et on ne voit rien arriver pour les indépendants. On se dit mais ce n'est pas possible. Et là, le gouvernement commence à dire ok, les indépendants, on va faire des trucs pour les gens qui sont dans la restauration, l'événementiel et le tourisme. Et puis, les autres, ils serreront la ceinture d'ici la fin de l'année. Et donc, nous, on voit ça, on a lancé une pétition pour dire que ce n'est pas possible. Je veux dire, l'économie, elle est touchée partout, etc. Il y a un peu tout le monde qui tire dans le même sens et en gros, la première action d'indépendants.co, ça a été de créer une pétition pour que ce soit élargé à tout le monde. Et donc, début avril, le fonds de solidarité a été effectivement ouvert à tout le monde au titre du mois de mars. Ensuite, ça, c'était la première action d'indépendants.co. Ensuite, comme c'était le bordel, c'est-à-dire qu'on ne comprenait rien aux aides, moi, j'ai lancé un appel aux bénévoles, j'ai dit voilà, et du coup, c'était là qu'on s'est vus la première fois. J'ai lancé un appel en disant, il y a plein de gens qui sont dans la merde parce que tu sais, quand tu es freelance, c'est quand même un peu, pour moi, c'est l'aristocratie du travail indépendant. Aujourd'hui, tu fais partie des gens les plus diplômés, les plus rémunérés, voilà. Et puis, à côté de ça, tu as plein de gens qui, eux, ont moins accès à plein de trucs, qui ont fait moins d'études, etc. Et donc, on a besoin d'avoir de la solidarité entre tous les indépendants. Et donc, on a créé cette hotline des bénévoles qui, en gros, c'est un service qui est unique en France, qui est une hotline juridique et administrative où, en fait, tu peux nous contacter, c'est gratuit. Tu nous expliques ton problème et tu as un indépendant bénévole qui te rappelle, qui a été formé par nos soins et qui va te dire comment faire pour te sortir de la difficulté dans laquelle tu es. Et en fait, au départ, c'était orienté uniquement sur le fond de solidarité et maintenant, c'est ouvert, tu peux nous contacter finalement avec n'importe quel problème et c'est ouvert à tous les indépendants. Donc ça, ça a été la deuxième action et on a continué à faire des mobilisations parce que le fond de solidarité a été arrêté au mois d'juvier pour que ce soit de nouveau réouvert. Et donc, ça a été réouvert au mois d'octobre parce que pendant trois mois, ça avait été complètement coupé pour les indépendants. Là, aujourd'hui, on est en train de bosser sur deux choses encore dans les actions concrètes. On est en train de bosser sur refaire une campagne sur les indépendants parce que les aides ont été de nouveau coupées début janvier. Donc maintenant, les aides de l'État n'existent plus pour les gens qui ne sont pas dans les secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration. Et puis, on est en train de bosser aussi sur la création d'une cellule d'aide psychologique gratuite aussi pour aider les gens qui sont en détresse psychologique. Et donc, les gens pourront nous contacter et là, c'est pareil, c'est des bénévoles qui sont des psychologues, des thérapeutes, ces types de métiers-là qui donnent 30 minutes de leur temps pour pouvoir écouter une personne qui est en difficulté, mais là, du coup, plutôt psychologique. Et ensuite, donc ça, c'est, on va dire, toutes nos actions qu'on fait aujourd'hui avec les services qu'on propose. Et puis, ce qu'on fait également, c'est qu'on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le New Deal des indépendants. Donc ça, c'est vraiment un projet de consultation nationale qui va durer un an, auquel tous les indépendants pourront participer, qui est de dire comment on veut faire évoluer le statut des indépendants en France, sachant qu'on est 3 millions. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas parce que quand tu es indépendant, tu as 2-3 potes qui sont indépendants, mais en gros, tous les gens que tu connais sont salariés. Mais non, en fait, la population active, c'est 30 millions de personnes et sur ces 30 millions de personnes, il y a 3 millions d'indépendants et donc toi, tu es un parmi 3 millions et tu vas pouvoir participer à cette consultation nationale sur le statut des indépendants qu'on va lancer là dans quelques mois. Et ça, c'est pour pouvoir rendre une consultation qui s'appuie sur des avis d'experts mais aussi sur la voie des indépendants et sur des consultations de terrain pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc en gros, tu as dans notre... Si je résume en gros ce qu'on fait chez indépendants.co, on a une partie de mobilisation pour défendre les droits qui sont vraiment urgents et immédiats. On a une partie de service où on a une hotline et des suivis psychologiques et tout qui sont gratuits. Et puis ensuite, tu as le... Et après, tu as le côté vraiment un peu think tank, c'est-à-dire qu'on va sortir un rapport notamment qui expliquera comment il faut faire évoluer les droits des indépendants. Et après, les gens qui s'inscrivent chez indépendants.co, ils ont accès gratuitement à tout ce qui est hotline et suivi psychologique. Donc tout ça, c'est gratuit. Et puis après, pour ceux qui veulent, ensuite, tu peux adhérer. Et donc là, tu payes ta cotisation et quand tu payes ta cotisation, là, tu fais partie vraiment des membres et tu peux participer de manière plus officielle à ce qui se fait à l'intérieur du syndicat. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux niveaux et on voulait absolument avoir des services gratuits parce que les gens qui sont vraiment dans la merde, les indépendants qui sont vraiment dans la merde, en général, ils n'ont pas d'argent. Donc on ne pouvait pas avoir... Ce qui est typiquement, par exemple, si tu prends chez Woodmind, tous nos services sont payants, on ne peut pas faire autrement. Mais chez indépendants.co, tu as vraiment tous les services de base qui sont gratuits. Ok. Et bien, ça en fait des initiatives et c'est vraiment chouette aussi de voir un peu cette émulsion et aussi la volonté d'inclure tous les indépendants finalement dans cette phase de consultation, etc. C'est vraiment chouette. Et du coup, j'en profite, étant donné que toi, tu as quand même un point de vue qui est assez macro sur le monde des indés aujourd'hui en France. quelle est selon toi un peu la situation actuelle ? La situation actuelle des indépendants ? Oui. Et bien, écoute, j'ai toujours sur ce sujet-là, je pense que les indépendants, c'est assez génial d'être indépendant parce que autant chez indépendants.co, j'ai beaucoup de... On traite souvent les cas difficiles, tu vois, genre quelqu'un qui va avoir... Des fois, tu as des mamans célibataires avec beaucoup d'argent. vraiment, tu as des trucs... on reçoit souvent des histoires horribles et puis on a aussi des histoires qui sont fantastiques. Moi, j'ai plein de gens dans mon entourage, dans les indépendants qui se sont reconvertis, qui sont hyper demandés, qui ont trouvé une nouvelle offre de services à proposer et je trouve que les indépendants, c'est quand même une population qui est hyper résiliente et souvent dans une crise, les indépendants, ils sont touchés en premier et ils repartent en premier. Mais après, il faut être dans le mindset de pouvoir repartir et aller chercher les nouvelles opportunités parce que là, tu vois, par exemple, j'étais assez bluffée, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a des nouveaux restos qui ouvrent. Ce n'est pas des nouveaux restos qui ouvrent, c'est des nouveaux restos. Ils ne sont pas ouverts, évidemment, mais tu as des nouveaux restos. Et en fait, ça veut dire que tu as des gens qui sont en train de lancer des restos parce qu'en fait, quand tout ces confinement et couvre-feu, ça sera terminé, les gens, ils auront envie de sortir. Et en fait, il y a des opportunités entrepreneuriales à proposer plein de choses, que ce soit pendant le confinement ou après. Et donc, pour moi, les indépendants, et c'est ça un petit peu, ça reboucle un petit peu sur le début de notre truc où tu nous disais pourquoi tu fais des trucs pour les indépendants, mais parce que c'est une population qui est tellement inspirante. À chaque fois, tu as des idées nouvelles, tu as plein de choses qui se créent, etc. Et l'innovation, elle vient des indépendants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens qui innovent et qui créent des choses nouvelles. Et donc, dans une crise, quand tu es indépendant, tu es touché en premier ou tu repars en premier. Donc, ça, c'est pas mal. C'est aussi la chance, en fait, de tous ces métiers de service intellectuel où au final, il n'y a pas toutes les problématiques du commerce traditionnel avec l'achat de stock, etc. Nous, on vend notre temps et du coup, sur ce fait-là, on est déjà un peu plus privilégié. Et du coup, moi, j'ai la question un peu à 1000 euros. c'est quoi qui te rend, toi, heureuse dans ta vie de tous les jours ? Je trouve que ce qui me rend heureuse, je vais dire depuis quelques années ou en fait, notamment depuis que je suis du mien indépendant, c'est-à-dire que je peux vraiment faire ce que je veux, c'est-à-dire que je me lève le matin et je fais vraiment ce que je veux et du coup, je me suis rendu compte que je fais moins de choses inutiles. Par exemple, je fais moins de shopping, je fais moins de sorties, par exemple, je vais moins boire des pots, etc. Mais par contre, tout ce que je fais a du sens. en gros, moi, je me lève le matin, je passe du temps chez WeMind à protéger des indépendants, après, je passe du temps chez indépendant.co à essayer d'aider des gens en bénévole. Et donc, en fait, ce qui, moi, me rend heureuse, c'est faire des choses qui ont du sens et d'avoir une utilité et aussi de construire quelque chose avec des gens parce qu'en fait, quand chez indépendant.co, on n'a, je sais pas, une vingtaine de bénévoles. Chez WeMind, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent. Et en fait, c'est de travailler avec ces gens-là qui est hyper motivant. Donc, c'est hyper agréable. Mais de manière générale, c'est de faire des choses qui ont du sens. Je ne sais pas si utilité, c'est le bon mot, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien parler de ça, mais pour moi, c'est de faire quelque chose où ça a du sens. Et en fait, ça m'a aidée à retirer dans ma vie tout ce qui est un peu superficiel. En fait, je ne le fais plus. Je ne fais plus les trucs trop superficiels et je fais vraiment des choses qui ont plus de sens pour moi. Donc, à la fin, ça me permet de me sentir agréable. Thomas en parlait tout à l'heure aussi, c'était un peu dans l'introspection, se recentrer sur ce qui est essentiel pour soi et puis c'est ce qui rend heureux. Donc, ça fait un joli pont entre les deux interventions. C'est assez chouette. C'est super fan de Thomas. Je pense qu'il y a d'autres fans dans la salle, oui. Ok. Écoute, c'est très chouette. Juste, je voulais rajouter à toutes les personnes qui nous écoutent. À partir de 15h50, du coup, il y aura un intervenant de WeMind qui sera disponible pour échanger dans l'onglet Expo et du coup, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Super. Je me permets aussi d'intervenir juste pour le côté pratique. Si vous avez des questions à poser à In concernant indépendants.co, pour le coup, je vous invite à vous rendre dans la session dédiée aux questions-réponses auprès de In. Si ça concerne vraiment WeMind, vous avez vraiment quelqu'un de WeMind qui vous attend dans la partie Expo. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour toi. Voilà. Merci, Mélodie. Merci encore, In, pour toutes ces informations. Je pense que tu as informé beaucoup de monde et que ça va engendrer des remises en questions à droite à gauche. Donc, encore merci. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup, Théo. Merci. Merci. À très vite.